Bonjour à tous, un petit rappel rapide de la conjugaison du verbe l'omar. L'omar c'est aussi le verbe les morts, c'est le même verbe en hébreu, l'omar en hébreu moderne, les morts dans la Bible. Vaidaber Hachem el-Moshe les morts, Dieu parla à Moïse en ces termes, en disant. Vous avez également l'infinitif l'éagide qui veut dire normalement raconter, raconter une histoire, avare, qui va également traduire le verbe dire, on va l'utiliser surtout au futur, vous allez le voir tout à l'heure. Alors, dans la conjugaison de ce verbe au passé, avare, on a une conjugaison d'un pâle classique, amarti, amarta, amart, ou amari, amera, amarnu, amartem, amartem, emeen, amru, au présent, homer, homeret, homrim, homrot, au futur. Alors, on utilisera plutôt le verbe l'éagide pour dire, je dirai, je te dirai, agide l'ercha, agide, tagide, tagidi, yagide, tagide, nagide, tagidou, yagidou. Si je veux utiliser le verbe l'émor ou l'omar en hébreu moderne, on dira homar, tomar, tomeri, yomar, tomar, nomar, tomerou, yomerou. Donc, vous voyez qu'il y a une difficulté, c'est qu'il faut, à la première personne, faire abstraction d'un des deux alèf. Il n'y a qu'un seul alèf qui va rester. Le alèf de la racine, évidemment, le alèf de la racine sera supplanté par le alèf du préfixe, pour marquer la première personne. Il sera avalé en quelque sorte. On retrouve ce alèf à toutes les autres personnes. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à me le dire.